Musique Salut c'est Benjamin et aujourd'hui j'ai mis mon plus beau pull parce qu'on part aux champignons à 50 mètres sous terre. Et je suis accompagné de Lucie qui aura le droit de poser une seule question. Une question pour un champignon. C'est parti. Musique Située dans la vallée de la Loire, les caves de Bourré étaient initialement des mines d'où l'on sortait le Tufo, une pierre blanche typique de la région. Les vieilles villes, les châteaux et les édifices religieux de la Loire sont tous construits en Tufo. Vers la fin du 19ème siècle, la famille de Lalande, qui était propriétaire de la carrière, chercha un moyen d'exploiter ces immenses galeries souterraines. La culture de champignons pouvait commencer. Rapidement, elle occupera 120 km sur 7 étages. C'est pas rien. Musique Sous-titrage MFP. Tu nous dis que dans la région, avant, on produisait beaucoup plus de champignons, sans savoir faire qui c'est l'air. Alors la France, c'était le... Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ici, chez toi, c'est quelque chose que tu as ressenti ? Ah oui, très nette. La France, c'était le premier producteur mondial depuis le début du siècle. On a inventé la filière et le produit. Dans les années 90, avec des techniques hollandaises hors sol, on cultive un champignon blanc qu'on voit en grande surface aujourd'hui à échelle exponentielle. C'est-à-dire qu'on met les bâtiments là où on a besoin de consommer du champignon, à Chypre, à Malte. En Israël, il y a des champignonières qui sont montées de toutes parts en bâtiments industriels. Dans la vallée de la Loire, on devait cultiver 250 tonnes jour, qui étaient pour les trois quarts d'ailleurs exportées. On mangeait beaucoup en France, mais l'Allemagne était le premier consommateur mondial et on en exportait des quantités importantes. C'était entre 30 et 50 000 emplois induits. C'était le premier employeur de Thouart, Châtellerault, Saumur, Loudin. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, c'est fini. Dans le village, en 1995, on était 300. On n'est plus que 8 dans l'entreprise. Il reste peut-être une petite dizaine de producteurs que moi en France. Vous êtes passé de 300 salariés à 8, ça mange 20 ans. Oui, en une année. On a tous déposé le bilan. Il y a 150 producteurs qui ont déposé le bilan, 7 suicides dans les caves, qui ont tout perdu. Leur cave, leur bien et bien sûr l'entreprise. Ici, on cultive les champignons à l'ancienne, dans les conditions de fraîcheur et d'humidité naturellement offertes par la cave. On les cueille à la main et surtout, on évite tous les intrants chimiques. Alors pour se débarrasser des éventuels insectes, Maurice peut compter sur un auxiliaire de culture assez original, la chauve-souris. Les chauves-souris, ici, il y en a partout, elles se sentent chez elles. A tel point que parmi les 45 variétés de chauves-souris qui vivent en France, les caves de bourrée en comptent fièrement 15. Chaque jour, une chauve-souris peut manger l'équivalent de son poing en moucheron. Elle contribue donc à maintenir le lieu propre. Bref, Maurice pratique une agriculture en accord avec la nature. Tu nous disais que la cueillette, c'était le lundi matin. C'est ça. On l'a loupé. Comment ça se passe ? Alors, on travaille face à face sur ces casiers. Une bonne cueilleuse pouvait ramasser 150 kg de champignons à l'heure. Là, vous êtes devant des cultures de champignons de Paris. Alors, la culture de champignons de Paris, c'est d'abord de la paille et du fumier de cheval, un mélange de nourricier très riche, qui est tout blanc, qui a été rensemencé. On a rajouté le mycélium, la graine du champignon. Et lorsque ce mycélium, comme dans l'humus de la forêt, puisque ce champignon ressemble beaucoup au rosé des prés, par exemple, vous avez le cretin. Lorsqu'il passe à travers cette craie broyée, cette tourbe, au contact de la différence de température, l'intérieur du compost est plutôt à 20 degrés, la cave était plutôt à 12, il y a un choc thermique. La moisissure se contracte et devient une toute petite boule. C'est la tête du champignon. Ça, c'est un champignon qui a 12 heures, qui est tout petit. D'accord. Et ce champignon, dans deux jours, sera comme celui-ci, trois jours, et dans une semaine, comme celui-ci. Il double, voire triple de volume toutes les 24 heures. Donc, il faut ramasser régulièrement. On est sur une culture extensive, on fait 700-800 kilos de champignons, tout confondu, toute variété confondue par semaine. Donc, on vient une ou deux fois par semaine, en général le lundi, puisqu'il y a eu le week-end avant. Les caves de bourrée sont vraiment énormes et très labyrinthiques, et ça les rend uniques au monde. C'est pour ça que plusieurs réalisateurs s'y sont intéressés, d'ailleurs. En 2014, la réalisatrice Lucille Agélilovitch, qui est connue pour ses films Innocence et Évolution, a choisi ce lieu pour tourner La Reine des abeilles. Ce court-métrage est décrit comme une rêverie érotique. Maurice, lui, ça ne lui pose pas de problème quand on tourne ça chez lui. De toute façon, lui aussi est un personnage, haut en couleur, qui aime les caméras. Tout ça a fini par piquer la curiosité de Lucie, notre Lucie qui venait de Paris et qui m'accompagnait. Elle brûlait d'envie de lui poser une question, on l'a laissé faire. Attention, c'est parti, Top Jingle ! Alors, dis-nous, Maurice, comment tu aimes le champignon ? Moi, je l'aime nature. Maurice, il est persuadé que l'avenir du champignon se trouve dans le domaine médical. Il nous a beaucoup parlé de l'Agaricus blasei, un champignon brésilien qui le fascine par ses nombreuses propriétés. La recherche montre effectivement qu'il inhibe la croissance de plusieurs cancers, qu'il renforce le système immunitaire, qu'il a des pouvoirs antiviraux, etc. Malheureusement pour Maurice, ce champignon ne peut pas être cultivé en France parce qu'il fait beaucoup trop froid. Alors, historiquement, dans les caves de Bourré, on fait du champignon plutôt gastronomique, du champignon de Paris surtout, mais aussi des shiitakés, des pleurotes. Maurice y développe aussi la culture d'un champignon assez rare et très goûtue qui fait sa fierté, le pied bleu. Donc, on a trouvé ce pied bleu. Ce pied bleu, c'est le dernier né de l'INRA en termes de recherche sur le champignon. Ils n'ont pas beaucoup travaillé dessus. C'est 1980, alors ça a végété sous forme de semences. Puis, il y a eu la volonté d'un fabricant de semences de champignons de le rendre disponible. Mon père, André Delalande, qui a été un des premiers à cultiver ce champignon. C'est très compliqué. Même les grandes maisons comme Bonduelle, qui aimeraient bien en avoir, qui sont mes clients, n'arrivent pas à le faire dans ces serres ultra-modernes. C'est un pied bleu qui s'adaptait de manière excellente dans ses carrières. Le pied bleu, il résiste très bien aux cuissons longues. Donc, on pourrait remplacer toute recette faite avec du champignon de Paris, équipe bourguignon, blanquette, etc. Avec ce pied bleu, ce serait pareil. D'accord. Un peu cru, mariné à l'huile d'olive. D'ailleurs, vous pouvez le goûter comme ça. Alors, j'en ai arraché deux. Prends un petit morceau du chapeau, voilà. Comme ça ? Voilà. C'est vraiment un déri pour le goûter. C'est croquant. Ça rappelle un peu de champignon. Et derrière, après, un goût un petit peu pain d'épices, un petit peu plus... Alors, clairement, l'âge d'or du champignon est passé, mais peut-être qu'il va bientôt sortir de son âge sombre. Maurice, il est confiant. Il sent un changement chez les consommateurs. Ils sont prêts à revenir à des produits français, à des produits terrois, à des produits de qualité. On espère juste que la société va changer assez vite et que d'ici là, Maurice tiendra bon.